alors je te propose de te lire une histoire non pas sur l'astronomie mais une histoire que l'on a déjà lu en classe te souviens tu de cette histoire il s'agit de la moufle donc je vais te la relire comme ça au moins ton ton cerveau se souviendra un petit peu de ce qu'on avait dit en classe la moufle il s'agit de la première version que l'on avait fait en classe je te relirai l'autre version c'était l'hiver le terrible hiver russe qui habille de glace les rivières qui accroche du givre aux branches des arbres qui enveloppe les champs d'un manteau de neige et il y avait un brave paysan qui n'avait plus rien pour chauffer son isbat son bûcher était vide et son grand poêle risqué de s'éteindre sa femme commença à se plaindre du froid le paysan enfila ses moufles pris sage et parti dans la forêt ramassé du bois la veille un redoux avait ramolli la neige puis la nuit il avait gelé très fort les chemins étaient couverts de verglas le paysan glissa une fois se rattrapa glissa une autre fois et fit de grands moulinets du bras pour se retenir sa moufle droite accrocha une branche glissa de sa main et tomba par terre le paysan trop heureux d'avoir gardé l'équilibre repris sa hache sans s'inquiéter de rien la moufle resta donc posée à plat au bord du chemin une petite souris passait par là toute transi elle découvrit la moufle l'examina vit qu'elle était épaisse et douce à l'intérieur elle se dit que cela lui ferait une maison bien agréable pour l'hiver puis vint une grenouille grelottante elle jeta un oeil à la moufle et s'aperçut qu'il y avait quelqu'un dedans et qui est là dans la moufle une petite souris qui a froid et toi qui es tu une petite grenouille toute jeûne laisse moi me mettre à l'abri là où il y a de la place pour une il y en a pour deux viens me rejoindre là dessus passa un lapin qui tremblait de tous ses membres le lapin aperçut la moufle vu qu'elle était habitée et demanda à son tour ohé qui est là dans la moufle une petite souris une petite grenouille qui avait froid et toi qui es tu un pauvre lapin tout gelé laissez moi me mettre à l'abri là où il y a de la place pour deux il y en a pour trois viens me rejoindre ils étaient un peu à l'étroit tous les trois serrés dans la moufle mais il se tenait bien chaud c'est alors que survint un renard mort de froid lui aussi vit la moufle toute gonflée j'aimerais bien savoir s'il y a quelqu'un dans cette moufle fit-il de sa voix douce heureuse juste une petite souris une petite grenouille et un pauvre lapin qui avait froid et toi qui es-tu un pauvre renard tout gelé laissez moi entrer renard renard à quoi penses-tu jamais tu n'entreras nous sommes déjà les trois ici faites un effort et moi je me ferai tout petit vous verrez bon et c'est toujours et le renard se glissa dans la moufle le tissu commençait à se tendre une grande ombre se glissa entre les arbres c'était un loup le froid devenait de plus en plus vif et la bête était frigorifiée dès que le loup vit la moufle il se réjouit mais la moufle lui paraissait vraiment très grosse il interrogea est-ce qu'il y aurait quelqu'un dans cette moufle ? une petite souris une petite grenouille un pauvre lapin et un pauvre renard qui mourait de froid et toi qui es-tu ? un loup gris tout gelé laissez moi entrer loup il n'en est pas question tu vas tout faire craquer et nous perdrons notre abri je me ferai tout petit vous ne me remarquerez même pas essaie on verra bien le tissu de la moufle se tendit à se rompre mais il tint bon c'est alors que la neige crissa sous ses sous des pas diablement lourds un ours cheminait dans la forêt il vit la moufle boursouflée compris qu'elle était habitée et demandait et demanda et là il y a du monde dans cette moufle une souris, une grenouille, un lapin, un renard et un loup transi et toi qui es-tu ? un ours brun tout gelé laissez moi entrer ours, ours, toi qui es 5 fois plus gros qu'un loup, 10 fois plus gros qu'un renard tu voudrais trouver une place dans notre moufle ? une moufle où il y a déjà une souris, une grenouille, un lapin, un renard et un loup les amis je suis seule dans la forêt je n'ai même pas de caverne ni de terrier où me cacher et le gel me ronge les os ayez pitié de moi la souris, la grenouille, le lapin, le renard et le loup se consultèrent ils avaient bien envie de faire un peu de place à l'ours mais ils savaient que la moufle ne résisterait pas tant pis, fit la souris, advienne que pourra vas-y ours, nous allons nous serrer autant que nous pourrons et toi, tâche de te faire tout petit l'ours replia ses pattes courba le dos rentra la tête dans les épaules et s'introduisit comme il put dans la moufle de terribles craquements retentirent les fils des coutures se tendirent mais la moufle résista personne n'avait remarqué une toute petite fourmi qui avançait vers la moufle mine de rien la fourmi sans rien demander à personne se glissa entre le loup et l'ours et d'un coup tout craqua les fils, les coutures, le tissu la moufle éclata en plusieurs morceaux projetant tous les animaux dans la neige glaciale la souris, la grenouille, le lapin, le renard, le loup et l'ours s'ébouèrent et partirent chacun de leur côté personne n'avait fait seulement attention à la fourmi qui elle aussi s'éloigna aussi doucement qu'elle était venue à la recherche d'un nouveau gîte entre temps le brave paysan s'était enfoncé profondément dans la forêt et soudain il sentit sa main droite se refroidir mais c'est que j'ai perdu ma moufle se dit-il il revint sur ses pas et finit par apercevoir des bouts de moufle éparpillés sur la neige tu as indutile comment je fais pour déchirer ainsi ma moufle je ferai mieux de rentrer à la maison ma femme me recoudra les morceaux et mes mains bien au chaud je repartirai en forêt chercher du bois pour le feu et c'est la fin de l'histoire merci d'avoir écouté merci d'avoir regardé cette vidéo !